dans notre voie tous un petit peu plus en prenant l'embrayage à fond, ce serait mieux et ça c'est pourquoi ? parce que tu agrippes le levier au lieu de simplement le pousser allez on accélère et on prend le temps sans agripper, droit derrière voilà lâche bien l'embrayage et puis on repart on lâche l'accélérateur et on repart allez vraiment voilà super et on lâche on va accélérer un peu et on va mettre la 5 donc là le but de cette heure c'est surtout se mettre à l'aise avec le véhicule et voir qu'en fait il n'y a pas grand chose qui change et même que tu vas voir que c'est beaucoup plus simple d'être à l'aise avec celui-là on va lâcher on va y mettre la 4 on lâche 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 Allez, il faut appuyer sur l'embrayage si tu veux la mettre là dehors, tout de suite. D'accord, on ne relâche pas l'embrayage tant que la vitesse n'est pas passée. Et on va prendre la prochaine sortie. Voilà. Allez, encore, encore, encore. Et on met la quête. Allez, encore. Allez, la 5. Allez, la 5. En 3, c'est mieux, non ? En 2. Non. On aurait pu la mettre plus tard, là. Je t'ai dit, c'est mieux en 3 qu'en 2. On traîne doucement. Et on ira à droite. On va mettre la main droite, un peu plus haute. On se prépare à tirer. On accélère. Allez, on accélère. Encore. Encore. Voilà. On freine tranquillement. On en finira à 50. Et on va mettre là. On va mettre là. On relâche l'embrayage en freinant, et on reprend, très bien, et on repart. C'est agréable ça, non ? Allez, on en voit, et on met la 4, il ne faut pas aller à l'excès, mais là c'est bien, on réaccélère un peu, et on met la 5, avant de le croiser, comme ça on a géré notre trajectoire en regardant loin, tu vois, on lâche l'accélérateur pour deux raisons, on était un petit peu au-dessus, et comme ça, ça nous permet de ralentir pour les croiser, et en plus le feu au loin, il est rouge, ne freine pas, ne freine pas, on met la 4, à la limite, mais pas plus, là on est encore loin du feu, là on a 50 à 200 m, tu vois, sans rien faire, on va être à 50, à 150 m, on met, voilà, et on ne fait rien de plus, ça va repasser au vert, hop, et on reprend notre rythme, on anticipe le feu quand même en mettant le pied au-dessus, on contrôle derrière, on repart, ne te serre pas trop à droite, s'il te plaît, donc, lâche l'accélérateur, celle-là, Sous-titrage ST' 501 ... 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 à la prochaine on ira à droite angle mort mais on va revenir après la voie après l'évoque du sang ou les morts et on freine on n'existe pas il ira tout droit c'est une priorité c'est une priorité tu vois on freine tout au dernier moment on ne prend pas l'embrayage on n'anticipe pas les choses non tu n'as pas calé tu avais calé avant de redémarrer on essaie de regarder ce qui se passe autour de nous on repart quand tu reprends l'embrayage sur cette voiture ça redémarre tout seul allez on accélère on ira à droite on adapte l'allure rapport de vitesse si besoin il ira à gauche à la prochaine ça n'a pas pu se mettre au revoir à gauche là on peut freiner mettre la U ça permet de gérer les piétons et de repartir tranquille non pas trop tôt bah ouais j'ai juste c'est mon reproche on est d'accord on a exactement la même vision des choses c'est bien ça mon problème tu as lâché l'embrayage et la voiture elle a fait quoi ? elle a avancé est-ce que c'est normal ? d'accord ? arrête toi regarde tu vois il est en train de manœuvrer laisse le finir prends l'embrayage arrête de me lâcher l'embrayage s'il te plaît à l'arrêt je suis obligé d'enlever la vitesse pour être sûr qu'il n'y ait pas de pépins reprends l'embrayage reprends l'embrayage gère l'intersection tu vois tu reprends l'embrayage et tu as le pied sur l'accélérateur et la voiture la voiture arrête de laisser la voiture avancer ici si tu le fais tu vas être en galère on ira à gauche on va où ? non 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 bah ouais mais c'est mon reproche imagine toi tu traverses et tu vois la voiture elle avance vers toi t'en penses quoi ? hop tiens le vraiment de la pointe du pied pas à plein pied on revient pas trop tôt et là on fait attention aux piétons ils ont rien à foutre là mais ils sont là voilà je suis d'accord ils ont rien à faire sur la route mais ils y sont on est samedi soir t'as des gens qui ont déjà bu l'apéro t'as des gens qui y vont ils sont pas dans l'optique que toi t'es en train de rouler allez on accélère et on met la 2 écarte toi ouais vraiment la barrière ou la bande on freine on prend l'embrayage on freine alors pas on se resserre parce que regarde vers où tu vas là tu vois on freine on prend l'embrayage après une fois qu'on a adapté l'allure on adapte la trajectoire t'es trop proche à droite les voitures ou la bande d'accord on reprend l'embrayage on remet la une tu vois prioriser maintenant bien sûr s'il y a un vélo on revient mais avant de revenir avant de revenir on fait quoi on ralentie pour gérer après l'espacement latéral mais pas je reviens d'accord je suis d'accord il faut le laisser passer le vélo mais on ralentit et on se resserre on va tout droit ici on fait attention au piéton on est prioritaire mais on fait attention ici parce que là c'est le feu par contre là bas ils sont prioritaires parce que là c'est juste un passage piéton et on reste et on va faire le tour de la place c'est bénéfique on ira à gauche voilà et on s'arrête tranquillement là quand notre feu sera vert c'est quoi le problème est-ce qu'il faut rester là où on avance on avance un peu on reprend l'embrayage complètement et on le garde et on redémarre doucement voilà c'est ça que je veux on check le passage piéton je fais exprès de t'emmener ici le jour de l'examen il n'y a aucune chance que tu viennes ici c'est certain que tu ne viendras pas ici parce que c'est trop long en temps tu as plus de 20 minutes pour arriver ici 20-25 minutes donc pour en repartir il faudrait des examens d'une heure pour qu'ils viennent ici c'est à nous d'y aller tranquillement mais on y va on fait attention piéton et là-bas pareil je t'emmène ici parce que ici tu es obligé de gérer la sécurité et si tu sais la gérer ici de nuit là où tu passes l'examen il n'y aura pas de problème pardon je n'ai pas fait exprès de toucher au pédale on va accélérer tranquille on va partir à gauche et encore à gauche allez vas-y si tu ne reprends pas l'embrayage complètement le moteur il ne redémarre pas comme tu avais calé mais que tu n'as pas repris l'embrayage complètement il n'a pas redémarré tu vois ça ce n'est pas normal que tu n'arrives pas et puis il y a à fond oui c'est que je m'enchaîne et bien dans ce cas on va se rapprocher on s'arrête ah toi tranquille bah avance on va voir le feu on va le voir le feu au rouge c'est sûr à gauche clignotant qu'il n'y ait pas nous qui sachions avance avance doucement et on s'arrête en prenant l'embrayage avance à cycliste s'il te plaît mais si tu prends l'embrayage au moment où tu t'arrêtes c'est sûr qu'on fait des arrêts comme ça donc prends l'embrayage là tu vois le feu orange à cette heure-là tu le prends tout de suite en freinant avance-toi un petit peu attends ou même relève ton siège à gauche t'es mieux ? ouais 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 là tu peux mettre la une ça va pas tarder vas-y ça va à droite tranquillement et puis on repart pourquoi on sert à droite à gauche je veux dire tu vois soit tu le laisses passer soit tu passes alors il est à contresens mais soit tu le laisses passer soit tu passes mais t'écartes pas de lui tu vois ça n'a pas de sens de dire je pensais qu'en fait il avait sa voix et toi non il essayait de rentrer dans le parking mais là il est à contresens sur le parking il n'a pas le droit d'en sortir par là on ira à droite il a gardé les deux boîtes la dernière fois je lui ai fini ses chewing-gum du coup je lui en ai racheté et il a gardé les deux boîtes quand même on va voir que c'est marrant il y a une boîte qui fait la bonne taille alors que c'est deux boîtes différentes t'appuies pas sur l'embrayage en fait reprends le voilà apprends à le doser à appuyer à le relâcher à le laisser partir laisser revenir tu vois laisser la voiture avancer la retenir etc mais si tu lâches et que tu le laisses se démerder bah forcément tu vas freiner de l'autre côté du cal ouais ouais fais le on relâche ouais et jusque là-bas on freine et tranquille on prend l'embrayage met la une et on repart plus cool mais c'est ça il y aura à droite on contrôle on a dit qui on va bien on veut on veut on veut on veut et on veut il y a t'est pas tous qui encore 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 le pied au dessus du frein on contrôle derrière et on passe là il est passé à l'orange mais on a anticipé les choses ne reste pas focus sur ce qui vient de se passer continue à rester dans ton truc et à raccrocher les wagons parce que si tu penses aux erreurs que tu as faites ça va faire un effet boule de neige tu vas en faire d'autres puis encore d'autres puis encore d'autres on va à droite l'ensemble il est plutôt pas mal on freine léger s'il y a besoin on prend l'embrayage on met la une on est un peu vite et puis on détecte le le piéton un peu tard s'il y a moyen on roule pas dedans ou un peu mais pas trop comme lui regarde il y a moyen on prend l'embrayage on laisse glisser on laisse glisser encore 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 on met la une là par contre il n'y a pas moyen on s'écarte c'est à nous de nous écarter par contre on regarde tu vois moi j'ai regardé avant avance parce qu'il peut pas passer et ça nous d'y aller mon surveille mais ça nous d'y aller là vaut mieux serrer la bande ou les voitures sans aller dans l'exagération ouais on sert un petit peu la bande tu vois il est bien placé lui sans exagérer il a par contre s'il ya des piétons qui est prioritaire bah c'est eux c'est des piétons on ne sert pas les voitures et la piéton ta main gauche et on gère notre arrêt comme ça ok voilà il a failli se reconverser lui on met la deux non on check le passage piétons avec le pied au dessus du frein et si on peut accélérer on accélère et on check vas-y on accélère un peu accélère un peu encore un peu encore un peu et on gère le feu et on repart on repart allez 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 faut dynamiser là le pied au dessus du frein on gère le feu c'est le dynamisme qu'on a mis qui nous permet de gérer le feu d'accord t'as 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 regardé dans la vidéo là que je te disais il y a un moment où je parle de de souvent on va tout droit souvent les gens ouais c'est pas mal souvent les gens pendant l'examen un moment ils font une boulette et puis ils se disent oh merde j'ai fait ça oh merde j'ai fait ça c'est l'effet l'effet boule de neige t'as pas de moyens pour revenir dans le passé tiens en compte mais reste surtout pas dessus parce qu'en fait en pensant à ce que tu viens de faire tu penses plus à ce que t'es en train de faire et c'est là que les boulettes elles arrivent donc l'ensemble là depuis tout à l'heure on corrige des trucs on apprend aussi à gérer ses véhicules c'est la première fois que tu le conduis mais surtout on corrige des trucs et c'est ça qui est important le il n'y a rien de dramatique dans ce que tu fais maintenant oui il faut tenir l'embrayage parce que si tu le tiens pas complètement forcément au bout d'un moment t'as une problématique qui se crée et donc j'ai un autre arrêt et t'as vu dès que tu commences à le tenir c'est plus agréable pour toi parce que c'est pas la voiture qui décide d'avancer allez si on peut avancer il vous pète les yeux le mec derrière pas plus pas plus regarde le feu il ne sert pas à droite parce qu'il y a les poteaux avec le rétro voilà et puis on vient tranquillement là bas là ouais l'embrayage faut le prendre ça c'est pas quand tu t'arrêtes faut le prendre faut le prendre 4-5 mètres avant allez-y au moins l'espace d'une voiture avant l'arrêt d'accord la voiture ouais là faut te méfier quand t'as un piéton qui arrive qu'il y a une voiture qui tourne le risque c'est que la voiture elle doit c'est le passage au piéton donc là elle risquait si le piéton il s'engageait de freiner donc toi il faut que tu démarres un petit peu plus cool pour pallier à ça on va tout droit ouais ici il y a plein de trucs compliqués toujours tout droit on se continue ça 2-3 minutes et puis après on va mettre la cabra en stand-by qu'elle se repose lâche l'accélérateur lâche l'accélérateur en plus on ne perd rien et là on peut dynamiser là par contre en serrant à gauche en serrant à gauche allez allez il faut avancer et on lâche l'accélérateur on met la 2 allez la 2 et on revient on lâche l'accélérateur et on repart on lâche l'accélérateur on freine on freine pour gérer notre trajectoire et on repart on lâche on freine un peu on freine encore un peu et on repart on écarte tout un peu bon c'est pas mal ça allez check ça n'a pas l'air convaincu – Sous-titrage FR 2021